Le 28 décembre 2014, je suis allé chez Manon Robert, qui est en réalité Manon Pépin, son vrai nom. Et puis, on était là pour supposer prendre des chats qu'elle ne trouvait plus. Quand on est arrivé sur place, ce qu'on a vu, c'était loin d'être des chats perdus, mais c'était l'insalubrité totale. Voici une partie de la vidéo. Voici l'intérieur de chez Manon Pépin. Il y a des assiettes de nourriture de chats et de chiens par terre, le bordel total dans la maison. Et puis, Manon Robert disait que c'était un acte de vandalisme, que les personnes qui auraient filmé, dont moi, auraient créé ce bordel-là. Voici ce qui a déroulé sur la page Facebook de Manon Pépin suite à ma visite. Elle dit que j'essaye de ternir sa réputation, qu'elle a été victime de vandalisme. Il y a des bacs de récupération et puis des ordures qui auraient été vidées dans sa maison. On aurait brisé la vaisselle, vidé de la litière. On aurait répandu des excréments, ramassé dehors, possiblement. Elle a aussi des doutes qu'il s'agit d'excréments humains. On aurait aussi supposément répandu de l'huile à moteur sur les électroménagers. Elle dit que personne n'était au courant car elle ne voulait pas mettre de l'huile sur le feu, puisqu'elle avait des doutes que ces personnes reviendraient à un moment donné. Elle dit qu'en gardant le silence, elle était certaine que quelque chose sortira un jour. Elle dit avoir un doute sur quelqu'un, mais pas de preuve. Elle dit ne pas être assurée contre le vandalisme. Elle dit qu'elle est actuellement malade. qu'elle est super stressée. Manon dit ne pas être assurée contre le vandalisme, mais comme on peut voir, elle a un chalet commercial. Intéressant. Ensuite, si on suit les commentaires, Lorraine Cyr dit que c'est bien méchant. Manon Robert répond non seulement méchant, c'est super dégoûtant. Lise Massé demande à Manon, « As-tu appelé la police? » Plusieurs personnes suggèrent à Manon d'appeler la police. On lui demande si elle a pris des photos du saccage pour montrer ça aux policiers. Josée Saint-Louis dit qu'elle est certaine qu'elle sait qui est derrière ça. Il y aurait des indices dans la vidéo qui pointent vers une personne et une seule. Sylvie Gilbert est pas ben ben stupide. Elle a réalisé qu'il y a au moins un minimum de trois personnes dans la vidéo. Alors, c'est pas une personne seule. Sylvie continue de dire que c'est moi qui a publié la vidéo, le 29 décembre. Mais tout le monde ignore quand la vidéo a été tournée. D'où ma question à Manon à propos de l'acte de vandalisme. Comme il n'y a pas de date sur la vidéo, je me demande justement à Manon... Je demandais justement à Manon quand le vandalisme avait été commis. D'autres personnes commencent à se réveiller. En date du 18 octobre, Manon avait mis une photo qui ressemble à ce qu'on voit sur la vidéo. Donc, le vandalisme d'attrait de octobre, peut-être? Si on a une Chantal Donne. Ouf! J'ai vu la vidéo sur YouTube. Je comprends pas trop bien. Manon, on voit nettement le chien dans la maison à travers la vitre. Donc, je vois pas personne entrer dans la maison. Est-ce que l'on voit? My God! Ce que l'on voit, my God! C'est donc ben effrayant. J'espère que c'est vraiment faux, tout cela. Sinon, my God! Manon, c'est une don. Moi, ça me ferait peur et j'aimerais savoir la vérité. Je suis très inquiet des animaux qui se trouvent là-dedans, ce bordel. As-tu besoin d'aide pour nettoyer ta maison? Et tu te sers de cette vidéo pour avoir de l'aide? Pourquoi ne pas appeler la police dans ce cas? J'aimerais bien savoir quelle est la vraie du faux. Car j'étais justement contacté hier pour un chat, mais finalement, ça a tombé à l'eau. Mais bon, c'est ce qui arrive avec Manon. Tout tombe à l'eau. Qui nourrit les chats et à quelle fréquence? Et tous les chats sur la vidéo viennent d'où et qui s'en occupe? Beaucoup de questions. Ça me fait peur. La Sylvie Gilbert dit « Dommage que Manon ne vienne plus commenter. On ne sait même pas quand c'est arrivé, ni si elle a besoin d'aide. » Véronique Marion dit « Pour ceux qui doutent encore de Manon, allez voir ses photos. » Ariane répond « Si je comprends bien, Rick cognait le fournier, serait entré par infraction chez elle, aurait tout saccagé, puis ensuite filmé et pris des photos pour faire comme si l'endroit était déjà insalubre. » Il y en a d'autres qui répondent « Rien ne dit que c'est lui. » Annie Tremblay dit « Que le moron vient de déclarer la guerre. » Il commence par un rescue et lorsqu'un autre ne fera pas son affaire, il va enclencher un autre. Véronique Parent Fortier a un bon conseil pour Manon. Manon appelle la police et sa presse. Ce gars-là, c'est un malade. Léliane Laliberté dit que moi et Susan, mais que si, on fait la même chose avec la RSA en début d'année. Elle dit « Je ne sais pas comment elle a réussi à y entrer, mais elle avait filmé les cages et les chats. » « Je ne sais pas comment elle a fait pour y entrer. » Ensuite, voici ce que la Josée Saint-Louis dit. « Je connais très bien Manon. La vidéo est un setup. Une bitch rescue est derrière tout ça. Le crotté de Rick Fournier ne connaît même pas Manon. Il faut qu'il ait été contacté par la bitch rescue pour aller chez elle. Lors du setup, une des personnes ont vidé les litières partout, cassé de la vaisselle, chié par terre. Manon a dû ramasser des étrons humains, tabarnak. Vidé des sacs de vidange partout, répandu de l'huile à moteur sur les électroménagers, placé des ordures dans le frigo, répandu de la bouffe par terre et brisé, et pissé sur une serviette qui a été cachée toute imbibée sous un meuble. Je donne au crotté le bénéfice du doute. Peut-être qu'il n'a pas participé au setup, mais la bitch rescue, elle, oui. Le crotté et la bitch rescue ont attendu qu'elle parte avec un ami pour faire des courses. On voit très bien la voiture de Manon dans le driveway, son entrée. Et ensuite, ils ont filmé comme si c'était comme ça que Manon vivait. Oui, Manon a beaucoup de chats. On la sollicite sans cesse. Mais je peux vous assurer, pour les avoir vus de mes yeux, tous les chats sont bien traités et soignés au besoin. J'ai vu les médicaments, j'ai vu les factures, j'ai vu les chats, j'ai vu. Ce que la bitch rescue, dont je connais l'identité, car plusieurs indices la trahissent dans le vidéo, et le crotté ont fait une passeuse sans nom. J'en reviens pas, c'est à vomir. Diane Morin dit qu'elle a un chum qui est policier et qu'il fait une enquête sur Rick Fournier et sa charmante mère Sophie Fournier. Sylvie Doyon dit que j'ai aussi fait un reportage sur une de ses amies à Sainte-Aimée. La seule personne qui est à Sainte-Aimée, c'est Louise Gagnon. Si Sylvie Doyon dit que c'est une bonne amie, oh boy! Quand Sylvie Doyon parle de leur amie à Sainte-Aimée, ils parlent de ceci. Chez Louise Gagnon. C'est aussi beau à voir chez Louise Gagnon que chez Manon Robert. Elle dit qu'elle est handicapée, mais ça c'est juste une excuse. À chaque année, apparemment, moi, je vire fou. Lucie Lou, ah, Lucie Cardinal, qui dit que je suis un estite parasite. Il y a quelqu'un qui peut nous débarrasser de ce maudit fou. Il s'en prend au rescue. Voici Lucie Cardinal. Une qui supporte Manon Robert en lui donnant des kits d'adoption avec le nom des aristopathes. Souvent, je dis dans les manifestations pour les droits animaux, il y a douze bozos. Ben, un sur trois des douze bozos, ils sont des... pas bons. Après que José Saint-Louis aurait intimidé Mélanie Dubuc des aristopathes, voici ce que Mélanie, la fondatrice des aristopathes, écrit à propos de Manon Robert. Je viens de lire tout ce qui s'est dit dans les dernières 24 heures. Pour mettre les pendules à l'heure par rapport aux aristopathes, l'administration est composée de trois personnes et Manon n'en fait pas partie. Les noms des membres de l'équipe sont sur le registre des entreprises du Québec pour ceux qui ne me croient pas ou qui veulent pousser plus loin. Rick semble avoir mis le nom du refuge juste parce que Manon a écrit sur son mur qu'elle y travaillait. Ce qui ne veut rien dire du tout, en fait. Par rapport à Manon, Manon nous a aidés depuis le début. Elle a été famille d'accueil pour des cas complexes, comme notre beau Lucky, elle nous a aidés financièrement, elle a fait énormément de transports, de sauvetages, etc. Jamais elle n'a manqué un rendez-vous chez le vet, un médicament, etc. Dès qu'il y avait quelque chose, elle nous appelait, même si c'était juste parce qu'il y avait mangé, il avait mangé ou uriné durant la journée. Les chats qu'elle fait adopter, ils sont tous vermifugés, vaccinés et stérilisés avant l'adoption. Elle va elle-même porter les chats pour s'assurer que la famille est correcte. Elle a les dossiers médicaux de tous ces chats et elle court chez le vet s'il y a un problème. Nous l'avons aidée avec certains de ces chats qui nécessitaient plus de soins en lui laissant accès à notre rabais refuge chez nos vétérinaires. Mais elle payait elle-même sa facture quand même. J'ai moi-même été chez elle. J'ai vu où les chats étaient. J'ai vu Lucky. Ça ne faisait pas un an de ça. Ça faisait quelques mois seulement. Et non, ça n'était pas insalubre. Les chats sont super bien traités. Ils ont de la bouffe, plein de coussins pour dormir, plusieurs pièces pour eux seuls. Manon va les voir plusieurs fois par jour. Hum, intéressant. Relisons ça. Manon va les voir plusieurs fois par jour. Hum. Ce qui laisse dire que Manon n'est pas là tous les jours pour voir ses chats. Parce que si elle habitait dans la maison, elle n'aurait pas besoin d'y aller plusieurs fois par jour chez elle. Anyways. Elle donne tous les traitements aux heures qu'ils ont besoin. J'ai passé une journée entière avec elle et elle ne s'est pas arrêtée une seule seconde autre pour que manger. Le vidéo est un ramassis de n'importe quoi. Des phrases sans contexte. Je pense à un autre, l'affaire du canestin. Pour ceux qui ne le savent pas, du canestin est un anti-fungus. Il n'existe plus d'une sorte. Pas seulement pour les infections vaginales. Appelez-le à la pharmacie et demandez un traitement pour la teigne. Ils vous vendront du canestin pied d'athlète. Si vous avez d'autres questions, commentaire, gênez-vous pas. Mélanie, fondatrice. Un autre commentaire des aristopathes. Et juste pour info, monsieur semble ne pas avoir fait ses recherches comme il faut. Dès le départ de ce fameux vidéo, les aristopathes ne sont même pas un refuge pour chats. Comme il le dit si bien. Pour moi, la vidéo perd toute sa crédibilité dès les premières secondes juste avec ça. Dit Mélanie en utilisant maintenant le compte officiel des aristopathes. Mélanie Dubuc dit ne pas être un refuge pour chats. Mais l'hôpital vétérinaire Richelieu, dit bien que le chaton appartenant au refuge des aristopathes. Alors, on ne va pas commencer à jouer avec qui est un refuge virtuel ou non. Tout ce que Mélanie Dubuc marque à date a tout été des mensonges. Le 28 janvier, elle admet avoir menti et avoir fait une erreur qu'elle n'a jamais visitée à l'intérieur des chalets. Suite à ce déroulement, Manon Robert appelle un extrémiste dans le domaine animal qui se renseigne à mon propos. L'extrémiste lui dit que je suis un enquêteur et que si j'ai filmé, c'est parce que c'est comme ça que c'était à l'intérieur et que je n'aurais pas fait de vandalisme. L'extrémiste m'appelle pour me confirmer l'identité de Manon Robert qui a été prise en photo à la manifestation de Manon Pelchat en avant du palais de justice il y a une couple d'années. Alors, merci Manon pour avoir appelé l'extrémiste parce qu'il m'a donné ta face. Le deuxième point, c'est que les amis à Manon Robert n'étaient pas au courant quand est-ce que le vidéo a été filmée et quand est-ce que le vandalisme aurait été effectué chez Manon. Puisque j'ai un numéro pour Manon, je demande à Sophie d'appeler on avait juste une question à Manon. Quand est-ce que le vandalisme aurait été effectué et puis si elle a fait un rapport de police. Voici une partie de la conversation qui est sur Internet. Allô? Oui, Manon Pépin, s'il vous plaît. C'est quand? Manon, c'est Sophie. Est-ce que c'est vous, Mme Pépin? Non. Ok, est-ce qu'elle est là? Parce que c'est deux messages que j'ai de cette personne-là. Pour cette personne-là. Ok, êtes-vous Josée? D'abord. Êtes-vous Josée Saint-Louis? Non plus. Non plus. Quand est-ce que je peux rejoindre Manon à ce numéro-là? C'est Manon Pépin que je cherche. Ça marche aussi sous le nom de Manon Robert. Et moi, c'est Manon Robert. C'est pas Manon Pépin. Ok, vous, vous êtes Manon Robert? Oui. Ok, ok, bon. Mon nom, c'est Sophie. Oui. Sophie Fournier. C'est mon fils et moi qui sommes allés chez vous hier. Ah, ok. La vidéo qui est sur l'Internet, là. Oui, oui. Bon, et puis, selon... Moi, je ne vois pas sur Facebook. C'est point de ma génération. Mais d'après ce que j'ai entendu dire... Vous devriez y aller? Ben, je n'ai pas le temps pour ça. Je fais du secours de chien. Puis j'ai fait plus d'autres choses. Ok, mais vous avez l'air de savoir. Vous avez l'air d'avoir du temps pour faire d'autres choses? Non, mais le but de mon appel, c'est parce qu'il semblerait que ce que j'ai compris, c'est que vous avez mentionné quelque part sur l'Internet que c'est un set-up, que quelqu'un est allé faire du vandalisme chez vous. Moi, j'ai été vandalisée. Ok. Hier? Non, j'ai été... Hein? Hier, vous avez été vandalisée? Non, je n'ai pas été vandalisée hier. Ok, vous avez été vandalisée combien de temps? Ça fait la semaine passée. Je ne sais plus quel jour, là. Ok. Je ne sais plus quel jour. Premièrement, Manon Pépin, ni être Manon Pépin. Elle se nomme Manon Robert. Je vais vous expliquer plus sur ça tantôt. Mais, dans la conversation téléphonique, on entend Manon dire que le vandalisme aurait été fait une semaine avant notre visite pour filmer les lieux. Et puis qu'elle n'a jamais appelé la police. Voici la preuve de où la vidéo a été filmée, à quelle date, à quelle heure. Puisque la Saint-Louis et puis la Robert disaient que c'était du vandalisme, j'ai donc sorti la vidéo originale en cachant l'identité des personnes qui étaient présentes. où est-ce qu'on nous voit arriver sur place qui démontre que la maison, le chalet à Madame Pépin était insalubre à notre arrivée. Ce qu'on voit éventuellement aussi dans la vidéo, comme la Saint-Louis mentionne qu'on voit la voiture de Manon dans le driveway, la question devient « Est-ce que les vandales ont aussi vandalisé la voiture? » Voici l'intérieur de la voiture de Madame Pépin. Ça ressemble comme à l'intérieur du chalet. Pour me décréditer, Manon Robert met une vidéo sur son compte Facebook pour montrer à ses supporters que ses chats sont bien traités, ils ne sont pas malades. Par exemple, voici ce qui est sorti le même jour de chez Manon Robert. elle aurait dompé trois chats aux vétérinaires DMV de Lachine où Mélanie Dubuc travaille. pas d'aller, pas d'aller, pas d'aller, pas d'aller, pas d'aller pour ce qu'il y a. à ses supporters. J'ai entendu cette semaine même si plein de monde qui disent « Flore pour des assinuels. » J'ai vu la majorité rassouir mon peuple. C'est ça la déclaration qu'on avait dit que les chats allaient super bien. Bravo, hein? Lui, il y a le qualifiant, ça? Oh my God! Comment on peut laisser souffrir un chat comme ça? Oh my God! Ça, c'est un vieux bandage c'est pas sûr qu'on le mange pas. Ça, c'est un ce panneau-là. Oh my God! Oh! Oh! Pouchon! Oh, yes, fire! Elle a la débit de sa t'enant sur la taille en plus parce qu'il y en a d'autres. Oh, mon Dieu, don't. Oh my God! Pouchon! Oh! Lui, avec des ans de joignes, il s'en avait à tes fiches. Comment est-ce que tu es sorti là à manger de la maison? Ah, il l'a fraîchée. Là, tu n'as pas de l'eau, hein? Donc, c'est pas de l'eau, hein? Oh my God! Je pense... Oh my God! Ça sent... Ça sent... Ça sent... Il y a quoi là? C'est pas vieux. Non, non, c'est des chatons. Non. Ça change vite, là. Voici la définition de chat en santé de Manon Robert. Elle trouve ça correct, elle. Elle dit que tous ces chats sont en top shape, qui n'a aucun problème, qu'elle a été vandalisée. Voici les rapports des conditions des chats qui sont sortis de Manon. Guenille a eu des points de suture datant de novembre, seulement enlevé le 19 janvier. Des puces, verts, rhinos et malnutrition. Aja avait des puces, verts, rhinos, malnutrition, déshydratation, fièvre, bonnie. Ancienne trace de clavicul virus, ulcère à l'œil, puces, verts, rhinos, malnutrition. Clyde, très grosse, gingivite, puces, rhinos, malnutrition. Voici pourquoi la majorité des chats qui sortent de chez Manon Pépin souffrent de malnutrition. Solveille demande à Manon, est-ce que les chatons que tu es venus chercher chez moi commencent à s'habituer aux humains? Manon Robert répond un peu, je les affame un peu, c'est pas drôle mais ça marche. ça a pas de bien de l'air à marcher ton truc, Manon. Ce qui est intéressant à voir sur le contrat de famille d'accueil des aristopathes, c'est que Manon Robert ne s'appelle pas Manon Robert, elle s'appelle bien et bien Manon Pépin. Sur le formulaire, elle donne deux adresses, une adresse sur la rue Morgan dans Hochelaga, Maisonneuve et puis une autre adresse qu'on a vu le vidéo qui est à Notre-Dame du Bon Conseil. le numéro de téléphone dans le 514, c'est l'adresse sur Morgan qui est la mère à Manon Pépin. Deuxième numéro, 819, c'est à Notre-Dame du Bon Conseil. Maintenant, en cherchant sur les dossiers vétérinaires, on s'aperçoit qu'il nous manque environ une vingtaine de chats ou peut-être même plus. Manon Robert qui utilise le nom des aristopathes chez les vétérinaires. Les aristopathes disent « Oh non, non, c'est juste une famille d'accueil qui a utilisé notre nom sans notre permission. Une autre chose qui est intéressante, c'est que Lucie Cardinal donne des kits d'adoption sous le nom les aristopathes. Il y a l'air d'avoir beaucoup de monde qui utilise le nom des aristopathes sans la permission des aristopathes. L'histoire de Mr. X. Qu'est-ce qui est arrivé à Mr. X? Voici ce que le vétérinaire dit l'hôpital vétérinaire Richelieu. Voici Mr. X, un petit chaton appartenant au refuge des aristopathes. Le jour après que je confronte Mélanie Dubuc à propos de Mr. X et puis le fait que c'est marqué sur le Facebook du vétérinaire que c'est appartenant au refuge des aristopathes, Mélanie Dubuc appelle la réceptionniste et puis pouf! Toute trace que les chats appartenaient aux aristopathes disparaît. 127 messages Mélanie Dubuc me répond elle dit que le vétérinaire n'avait pas la permission d'écrire les aristopathes puisque ce n'est pas un chat des aristopathes mais un chat de Manon Robert. Elle dit avoir appelé la réceptionniste pour lui demander d'avoir enlevé le nom des aristopathes sur leur page Facebook parce que je suis présentement sur l'attaque en train de mêler les aristopathes au nom de Manon Robert. Ce qui est intéressant dans toute cette histoire-là c'est que Mélanie Dubuc et sa conjointe ils sont réceptionnistes pour le vétérinaire DMV à la Chine. ils peuvent sortir n'importe quoi ce qu'ils veulent ils peuvent sortir des factures supprimer des factures ils peuvent écrire quelque chose sur les comptes Facebook des vétérinaires et puis ils peuvent même supprimer quelque chose sur les comptes vétérinaires. Ce que Mélanie Dubuc vient de faire elle a demandé à la réceptionniste d'enlever leur nom sur la page Facebook Le 28 janvier 2015 Mélanie Dubuc dit qu'il y a des plaintes qui ont été déposées et des enquêtes qui sont en cours contre Manon Robert pour avoir utilisé son nom de refuge les aristopathes illégalement. Mélanie Dubuc dit qu'elle a fait une erreur elle n'est pas allée voir à l'intérieur de chez Manon et puis possiblement qu'elle aurait dû visiter tous les chalets et l'appartement. Le scheme des aristopathes qui sont réceptionnistes aux vétérinaires. Il y a environ un an de ça j'ai été contacté concernant le fait que l'hôpital vétérinaire et puis un refuge les aristopathes avaient peur de se faire actionner par un ancien propriétaire d'un chat qui maintenant voulait revoir son chat parce que lui il l'avait donné au vétérinaire pas abandonné mais en anglais le terme c'est surrendered il a redonné son chat au vétérinaire parce qu'il ne pouvait pas payer pour ce que le chat avait besoin peu importe ce que c'était c'était trop cher pour le propriétaire il n'avait pas l'argent il voulait euthanasier son chat le vétérinaire lui donne un papier à signer et puis 3-4 jours après il voit son chat sur la page Facebook des aristopathes où est-ce que les aristopathes sont en train de solliciter une levée de fond pour soigner son chat ensuite ils mettent le chat pour adoption le propriétaire étant pas content il voulait actionner le vétérinaire et le refuge pour l'argent de la levée de fond et bien sûr il voulait ravoir son chat voici Poco un autre chat qui a été sorti de chez Manon Robert Poco souffre de malnutrition le vétérinaire dit qu'il n'a pas plus de 8 mois mais que son corps est comme un vieux minou regardez ses pattes arrières tellement maigres qu'elles n'ont presque pas de muscles Lucie Cardinal qui défend Manon Robert il y a une longue histoire avec Lucie Cardinal c'est une qui est paranoïe voici les trois derniers chats qui sont sortis de chez Manon Robert dompés au vétérinaire de Notre-Dame-du-Bon-Conseil tous les chats à Manon Robert comme elle disait ils sont en top shape maintenant les demandes d'aide commencent à sortir tous ceux qui ont envoyé des chats chez Manon Robert essayent de trouver où est-ce qu'ils sont rendus maintenant ici on voit un message avec Manon Robert où elle parle enlever une dent d'un chat par elle-même et puis que demain son ami Daniel sera avec elle qui est Daniel Daniel Lalonde monsieur aurait adopté un chien de chez les aristopathes ce qui expliquerait pourquoi Mélanie Dubuc est aussi un ami en commun avec Daniel et Manon voici d'autres chats qui sont recherchés qui ont disparu de chez Manon Robert dans des familles d'accueil qui veulent rester anonymes dans la vidéo que Manon Robert avait publié dans le mois de janvier pour montrer à ses supporters que ces chats étaient en bonne santé on essaie encore de déterminer qui était cette famille d'accueil avec le mur orange et puis du plâtre je vais commencer à essayer d'expliquer les bouts qui manquent dans l'histoire de Manon Robert Manon Robert son nom en réalité c'est Manon Pépin son père à Manon Pépin était un monsieur Robert Pépin d'où vient le nom Robert Manon Pépin était une natale elle a été radiée pour de la fraude elle Madame Pépin elle a travaillé à la ville de Montréal avec Madame Lalonde Madame Lalonde a confirmé que Manon Robert était Manon Pépin que le chum à Manon Robert travaillait aussi pour la ville de Montréal puis lui avec il s'est fait crisser dehors pour de la fraude qui est le chum à Manon Robert le propriétaire du chalet dont dans l'appel téléphonique entre Sophie et Manon Manon dit qu'elle couche avec le proprio son nom à lui c'est Michel Philibert l'ancien président de Bixi qui a été crissé dehors par Coder pour de la fraude hmm Manon Pépin qui était un notaire radié a travaillé pour la ville de Montréal Michel Philibert le propriétaire du chalet où habite Manon Robert président de Bixi pour la ville de Montréal L'adresse que la ville de Notre-Dame du Bon Conseil donne pour le propriétaire du chalet c'est sur la rue Morgan à Hochelaga dans Montréal c'est la même adresse que Manon Pépin utilise sur la demande de la famille d'accueil pour les Aristopâtes sauf que Michel Philibert il habite dans l'appartement 4 la mère Manon Pépin habite dans l'appartement 3 intéressant que Mélanie Dubuc n'a jamais visité l'appartement 3 parce que maintenant on me demande si possiblement Manon cacherait des chats dans l'appartement 3 il aurait fallu visiter toutes les adresses sur le contrat d'adoption ou de famille d'accueil je veux dire maintenant Joanne Madame Lalonde y a-tu une connexion avec Daniel Lalonde l'ami le grand chum à Manon Pépin qui va l'aider de Drummondville à Notre-Dame du Bon Conseil qui est environ une heure de route pour l'aider à enlever une dent par elle-même d'un chat à la place de l'envoyer au vétérinaire puis les réceptionnistes au vétérinaire qui ont un refuge qui s'appelle les aristopathes ils ont adopté un chien à Monsieur Daniel Lalonde ils ont-tu fait une visite au domicile de Monsieur Lalonde puisqu'ils ne font pas de visite pour les familles d'accueil ça me surprendrait Voici une photo de Manon Robert qui m'a été envoyée le 1er janvier c'est Manon Robert qui est dans le milieu avec les pancartes c'est à la manifestation de Manon Pellchat pour un nouveau droit juridique pour les animaux qui est en avant du palais de justice Ensuite on trouve Manon Pépin qui fait partie d'un parti politique et on voit que c'est le même manteau de cuir ici que Mme Pépin utilise à la manifestation et à la conférence de presse Daniel Lebel accède à la présidence du PQ Voici la photo en question sur le site Journal Express et ici on peut voir Manon Pépin membre du conseil du PQ pour Notre-Dame du bon conseil Ah ben t'es tabarnak Merci 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 – Sous-titrage FR 2021